Je suis le commissaire aspirant romaine de la promotion Solferino de l'école des commissaires des armées. S'agissant de mon parcours universitaire, j'ai d'abord effectué une licence à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Je suis ensuite partie en master 1 droit international et droit européen à l'université d'Oslo en Norvège. Puis je suis revenue à Aix-en-Provence pour un master 2 en droit international public. J'ai choisi de m'engager pour le service du commissariat des armées car c'est un métier qui est très riche, qui apporte un parcours avec une variété de postes. Il permet notamment de partir en OPEX ou de partir à l'étranger sur certains postes, donc c'est une carrière qui est très enrichissante. Pour les épreuves écrites du concours, je me suis préparée en intégrant la classe préparatoire commissariat des armées à Sciences Po Aix. J'ai notamment pu recevoir des cours de notes de synthèse, de droits publics, de finances publiques et de culture générale. Cela a donc été très très aidant dans ma préparation au concours. De plus, je me suis servi donc des annales qui sont très utiles notamment pour la note de synthèse ainsi que les rapports de jury et les meilleures copies des concours précédents qui peuvent aussi démontrer les attendus qui sont requis par le jury. Pour le concours, j'ai choisi la spécialité droits publics puisque s'agissant de mon parcours universitaire, c'était des matières que j'avais au préalablement étudiées, ce qui m'a donc beaucoup aidé dans ma préparation. Pour les ouvrages, je conseille le livre d'Arnaud de Lagrange « Les guerres bâtardes » qui permet d'associer des éléments militaires à de la culture générale, qui est donc très utile pour la dissertation de culture générale, ainsi que le livre de Philippe Vion-Durie « La nouvelle servitude volontaire » qui permet aussi d'avoir des éléments d'actualité sur la culture générale en particulier. Pour l'entretien de culture générale, je me suis préparée en lisant quotidiennement la presse puisque les sujets qui sont tirés sont des sujets d'actualité. Il est donc important d'être enseigné sur ces questions-là. De plus, je conseille certaines chaînes YouTube, notamment « Nota Bene » qui m'a servi personnellement lors de mon oral, ainsi que la chaîne d'Arte « Le Dessous des cartes » qui est très utile pour les questions géopolitiques. Je conseille aussi pour la partie entretien, motivation, d'être bien renseigné sur l'ancrage que l'on vise, puisque des questions précises vous seront posées. Il faut donc savoir y répondre et montrer que vous êtes intéressé. Pour les épreuves sportives, j'ai commencé mon entraînement à partir de la rentrée de septembre. Il faut aussi prendre à l'avance puisque les disciplines demandées sont différentes et spécifiques. Il faut donc s'entraîner à celle-ci. De plus, il faut suivre un entraînement qui est quand même régulier, donc je conseille de courir plusieurs fois par semaine, essayer d'aller nager, se renseigner sur les abdos et les tractions. Pour cela, il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne commissaire des armées, où chacune des épreuves est détaillée sur son déroulé et ses attendus. Donc je conseille fortement ces vidéos-là et ça aide à se motiver aussi pour passer le concours. Pour tous ceux qui préparent le concours actuellement, je vous conseille de savoir relâcher la pression, de savoir prendre du recul pour pouvoir garder en tête ce pourquoi on passe ce concours-là, pourquoi on s'engage. Sortez, allez courir, allez au cinéma, tout en gardant vos révisions en tête, bien sûr. Donc voilà, c'est mon dernier conseil pour vous et nous espérons vous retrouver ici même le 16 août prochain.